... Nous allons reprendre la seconde intervention de cette matinée. Une intervention de Nicolas Duvoux, qui est professeur de sociologie à l'université Paris 8, chercheur au Crespa Laptop. Il est par ailleurs président du comité scientifique. Je pense que c'est important pour ce que tu vas dire. Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Nicolas va présenter une intervention intitulée « Les inégalités d'accès à soi et la question de l'insécurité sociale, individualisme, singularité, subjectivité ». Je laisse la parole. 40 minutes. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vraiment remercier les organisateurs pour m'avoir invité à présenter cette communication qui m'a permis d'avancer et qui me permet aussi... J'ai bien compris qu'on n'était pas dans un colloque d'hommage. On était dans un colloque de prétexte de la discussion avec Alain Ehrenberg, mais de dire que je suis un lecteur régulier, un lecteur patient de son travail. Et depuis très longtemps, depuis l'époque où, étudiant, je suis passé de la philosophie à la sociologie, aux sciences sociales. Et à cette période-là, j'ai trouvé, et notamment dans la fatigue d'être soi, des ressources pour ce passage et des ressources d'autant plus importantes que la question de l'individualisation au sens d'une décollectivisation, Vincent Descombes l'a dit hier, des protections sociales, était l'objet par lequel je suis véritablement entré dans une démarche d'abord d'études politiques et ensuite de sociologie empirique. Donc la lecture de ces travaux a nourri plusieurs dimensions de ma réflexion. D'abord sur la configuration sociale, individu, société, ses évolutions, sur les formes, les modalités, les médiations institutionnelles de cette individualisation, la contractualisation, les injonctions à la mobilité subjective et la tension avec le droit qu'elle peut induire. Et finalement, l'ensemble des dispositifs d'étayage collectif de l'autonomie de l'individu. Alors, évidemment, moi, j'ai approché cette question en opérant un déplacement qui est de m'intéresser aux retombées, on peut dire aux retombées inégalitaires de cette individualisation, de la différenciation des capacités d'appropriation de cette norme générique d'autonomie dans les différentes catégories de la société. Et évidemment, d'abord, en m'intéressant aux populations, aux catégories de la population, qui sont les moins à même de se l'approprier de manière positive. Mais immédiatement, les travaux empiriques que j'ai pu mener, notamment dans le cadre de l'ouvrage sur l'autonomie des assistés, m'ont fait ressortir l'ambivalence des formes d'appropriation de cette norme d'autonomie, jusque, j'ai compris, chez des catégories, encore une fois, en apparence, peu aptes, peu à même de s'en saisir de manière positive. Et donc, ça m'a amené à souligner la pluralité, l'hétérogénéité, la plasticité de la réception de cette norme d'individualisation qui peut favoriser des détournements du stigmate qui, autant que des mécanismes d'intériorisation et de culpabilisation. Et donc, le premier constat, c'était que cette norme peut être appropriée positivement, y compris par des gens qu'elle dessert finalement de manière structurelle. Donc, les travaux d'Alain Ehrenberg ont éclairé pour moi deux aspects principaux. La transformation des contextes socio-historiques et des modalités de ce que notre collègue Sophie Dubuisson-Cellier appelle les gouvernements des conduites individuelles, du travail sur autrui. Moi, j'avais été très intéressé dans le cadre d'une démarche sur les Etats-Unis, sur le forme d'intervention sociale qu'on trouve aux Etats-Unis, sur la polarité extrêmement contre-intuitive entre un travail social très individualisé en France et un étayage beaucoup plus collectif qu'on peut observer dans cette société, ce qui m'avait amené à lire avec attention évidemment la société du malaise. Et puis, l'autre point, c'est les recompositions finalement des inégalités sociales en régime d'individualisation. Et c'est sur ce point que je voudrais me situer aujourd'hui en assumant de donner à mon propos une portée épistémologique. Alors, pour le dire simplement, je ne voudrais pas forcer un rapprochement ni nier l'évidence, une évidence qui est apparue. On a eu l'occasion d'échanger à l'occasion de la parution d'une critique, d'un compte-rendu de Robert Castel sur la société du malaise, sur les significations à donner à l'autonomie. Et dans la réponse à ce compte-rendu, tu critiques ce que tu appelles la sociologie hypercritique et pessimiste, alors typiquement la sociologie individualiste, si on prend la caractérisation que vient de formuler Cyril, en plaidant pour une démarche comparative sur les significations sociales de l'autonomie et qui se tient dans un écart important avec la sociologie des inégalités et des relations de domination. On pourrait s'arrêter là, je pourrais m'arrêter là, ce serait court, et faire le constat d'une opposition radicale et définitive entre cette sociologie, je cite, hypercritique et pessimiste des inégalités d'un côté, et la sociologie de l'approche compréhensive des formes et significations sociales qui soutiennent, qui étayent l'individu. On pourrait, mais je pense que tout le monde aurait à y perdre. D'abord parce que, je pense, le souci de dépasser l'opposition des structures et du sujet, de l'individuel et du collectif, et je vais beaucoup insister sur ce point, du subjectif et de l'objectif, est aujourd'hui la tâche la plus urgente à mener en sociologie des inégalités. Ensuite, parce que la santé mentale me semble être un excellent analyseur de cette dialectique de l'objectif et du subjectif, et de ce point de vue, la maturation des instruments d'observation, de quantification de la santé mentale marque la liaison extrêmement étroite entre des conditions matérielles d'existence dégradées, une position statutaire inférieure dans la société et l'exposition à des troubles psychiques. Donc, on a tout intérêt à prendre au sérieux cette liaison et, encore une fois, à s'en saisir pour renouveler la réflexion en sociologie, en sociologie de la stratification sociale des inégalités. Et donc, je voudrais aujourd'hui développer cette thèse en exposant un certain nombre d'éléments d'une thèse assez générale qui consiste à dire que la capacité à s'approprier positivement, la norme d'autonomie individuelle, donc cette autonomie comme règle collective, on peut l'utiliser non seulement comme un diagnostic d'époque sur la configuration socio-historique, la configuration individu-collectif, mais aussi comme un critère et, à mon avis, un critère décisif et irremplaçable de la hiérarchie sociale, de la division sociale. Et de ce point de vue, la lecture des travaux d'Alain nous fournit un ensemble de ressources qui me semblent extrêmement précieuses. D'abord, l'intérêt porté au registre signification, forme de prise en charge de l'autonomie peut être redéployé dans une analyse, non pas de comparaison horizontale entre les sociétés, entre les histoires, les cultures de ces sociétés, mais entre les groupes sociaux dans une analyse verticale. Et ça, je pense que c'est une tâche extrêmement utile parce qu'elle permet de s'intéresser à la différenciation des médiations, des médiations à travers lesquelles cette norme d'individualité s'exprime. Il y a un autre point qui me semble peut-être plus décisif encore du point de vue épistémologique, c'est la relation soulevée par Pierre-Henri hier entre normes sociales et normes de rationalité dans la construction du savoir. Je pense qu'il y a là un enjeu relativement méconnu, complexe, qui suppose d'entrer dans la boîte noire de la production de l'information dont nous disposons dans la société, qui en réalité, même si elle peut porter sur des informations qui ont l'air objectives, ont l'air structurelles, repose sur des indicateurs, sur une production de connaissances qui fait appel au sentiment commun, qui fait appel à la traduction des catégories d'entendement partagées dans la population dans, encore une fois, des indicateurs. Deux exemples de ce travail de fourmis mené par la statistique, mené par des catégories d'État, vous le comprenez bien, c'est un savoir qui a un ancrage dans des institutions. Il y a deux exemples qui me semblent illustrer cette dynamique de manière particulièrement aiguë. Le premier, c'est l'avènement de la notion de dépenses contraintes. La notion de dépenses contraintes comme une catégorie, vous l'avez entendu souvent au moment du mouvement des Gilets jaunes, dire le problème de ces catégories qui se mobilisent, la source de l'attention, c'est les dépenses contraintes. Qu'est-ce que c'est que les dépenses contraintes ? Les dépenses contraintes, c'est une manière de définir les problèmes de pouvoir d'achat qui tiennent compte de l'absence ou de la restriction de liberté d'affectation de ces ressources, qui tiennent compte de la dégradation, de liberté de choix. Et cette conception a été menée, cette conception a été portée par la statistique publique dès lors qu'elle a constaté un écart entre la mesure objective de l'inflation qui était stable et la mesure subjective ressentie qui faisait état d'une dégradation radicale du pouvoir d'achat. La notion de dépenses contraintes, c'est une manière de rapprocher la mesure objective de l'expérience vécue qui aboutit à la mise en lumière de la dégradation des capacités d'effectuer des choix, des arbitrages en situation. Deuxième exemple, plus récent, sur une des relations de domination les plus explicites, les plus fortes, les relations de discrimination ethno-raciales, qui font aujourd'hui l'objet, même s'il y a du retard en France par rapport à d'autres pays, d'une quantification. Je cite, INSEE 1ère, janvier 2022, les résultats de la présentation de l'enquête Trajectoire et Origines 2. Quel est le statut et la portée des matériaux dont nous disposons pour mesurer, pour qualifier les discriminations ? Au niveau individuel, la hausse du sentiment de discrimination entre l'enquête TO1 et TO2 peut refléter deux choses. D'une part, une augmentation des traitements défavorables subis, d'autre part, une plus grande sensibilité à la question des discriminations. Et donc, l'indécidabilité épistémologique nous oblige à faire entrer dans la réflexion sur les inégalités, la construction, l'élaboration, l'évolution du sentiment collectif, de la sensibilité, de l'évolution des seuils de tolérance à certains phénomènes. Et donc, je pense qu'il faut affronter cette idée que la norme sociale et notamment la norme de l'individualité, la norme d'autonomie individuelle, constitue un critère et un critère décisif de la hiérarchie sociale. Alors, une fois cette thèse avancée, il se pose un second problème qui est celui de la méthodologie. comment documenter, comment objectiver, comment administrer la preuve de cette validité d'un usage des variables subjectives dans une relation étroite avec les conditions matérielles d'existence pour penser, décrire la hiérarchie sociale. Et alors, ici, je dirais que la sociologie menée par Alain Ehrenberg est plus proche de celle de Robert Castel que celle que je vais vous proposer parce qu'on est dans une lecture socio-historique. La référence même aux métamorphoses n'est peut-être pas qu'une simple coïncidence du point de vue des organisateurs de la journée. Il y a la communauté d'une lecture socio-historique des évolutions de la configuration individu-société. Ici, moi, je voudrais m'appuyer sur des travaux beaucoup plus empiriques, quantitatifs et qualitatifs portant sur la pauvreté mais aussi sur la distribution du patrimoine économique. Ça, c'est des enquêtes quantitatives qui ont déjà été publiées et une enquête ethnographique de longue durée sur des philanthropes, sur la grande philanthropie parisienne, catholique et qui instrumentent des dispositifs, des institutions pour s'approprier le temps long de l'organisation de notre société. Ce sont des matériaux empiriques mais que je ne vais pas déployer en tant que tel comme une présentation d'enquête. Je voudrais simplement vous proposer une réflexion en quatre temps qui suive les étapes du sous-titre que j'ai donné à la conférence en rajoutant un temps de présentation empirique sur la philanthropie. D'abord, essayer de caractériser les tensions dans l'individualisme contemporain et les tensions entre l'individualisme normatif et l'individualisme ontologique pour reprendre des catégories qui ont été mentionnées hier et aujourd'hui. Dans un deuxième temps, évoquer la manière dont il y a une proposition sociologique, celle de Bernard Lahir et du traitement des inégalités par la singularité qui permet d'apporter une réponse mais je voudrais montrer aussi comment c'est une réponse partielle sur cette question de la prise en compte de l'individualisation dans la réflexion, dans la description de la structure sociale et avancer vers l'élaboration de ce registre de la subjectivité ancrée dans les conditions matérielles d'existence pour rendre compte des positions sociales en intégrant la normativité à cette description. Et puis enfin, mais ça c'est si le minuteur le permet, j'essaierai d'illustrer à partir du cas de la philanthropie le caractère insuffisant des lectures structurelles et individualistes de cet objet qui sont en concurrence aujourd'hui. Premier élément, les tensions dans l'individualisme contemporain, pour reprendre les mots de Cyril, les mouvements de la différenciation sociale et des mouvements contradictoires. Des mouvements contradictoires, il y a un collègue qui a posé un diagnostic qui me paraît particulièrement juste, c'est Philippe Coulanjon, sociologue de la culture, et qui souligne le fait que nous sommes dans un contexte où l'augmentation, l'augmentation objective des inégalités qui se traduit notamment par une augmentation bien documentée par notre collègue Thomas Piketty des inégalités de patrimoine dans nos sociétés va de pair avec une individualisation radicale des représentations de ces inégalités. Il y a donc un hiatus qu'il nous faut explorer, qu'il nous faut comprendre. Alors ce hiatus, on peut le rattacher à un certain nombre d'évolutions structurelles, structurantes de nos sociétés du côté du pôle de l'individualisme normatif. Je pense qu'il y a une évolution majeure, relativement inaperçue. Je pense que notre collègue sociologue Olivier Schwarz la décrit de manière particulièrement heuristique quand il parle d'un grand mouvement d'extraversion des catégories populaires. Ce qui s'est joué depuis l'étrante glorieuse, selon lui, c'est un mouvement d'acculturation profonde des catégories populaires aux normes dominantes de l'autonomie individuelle pour ce qu'il désigne par la sortie du modèle augartien de Richard Augart, le E contre le nous. Il dit en fait qu'il y a deux phénomènes, la massification de l'éducation d'une part, la tertiarisation de l'économie d'autre part, qui ont conduit à cette porosité croissante des registres de perception de soi et de la relation aux autres et de l'affaissement de la conflictualité indexée sur des inégalités verticales au profit, encore une fois, d'une appropriation très intense des normes d'autonomie individuelle. Non simplement, cette extraversion très puissante soutenue par des mouvements de fond de nos sociétés, elle est battue en brèche par ce qu'on pourrait caractériser par des évolutions de l'individualisme ontologique, c'est-à-dire évidemment le développement des pathologies de l'anomie dans le contexte du chômage de masse, ce que Robert Castel désignait par l'individualisme négatif, c'est-à-dire une valence de l'individualité qui s'opère par la déliaison, par la perte d'ancrage et de support d'étayage de l'individualité, mais aussi la précarité de l'emploi beaucoup plus massive, beaucoup plus diffuse, qui se traduit par un raccourcissement de l'horizon temporel, de capacité de projection ou d'intégration ou de déconnexion entre l'activité professionnelle et l'intégration sociale. Et puis, on pourrait dire aussi le mouvement de repatrimonialisation des sociétés, c'est-à-dire de retour de l'importance, de l'importance mesurable, mais aussi de l'importance sociopolitique du patrimoine par rapport à une dynamique de la société salariale, une dynamique des revenus, le patrimoine ayant cette caractéristique d'être une ressource du temps long, une ressource de l'accumulation et un stock qui pèse sur les équilibres sociaux de manière tout à fait disproportionnée. Donc, ces tensions de l'individualisme contemporain, très brièvement et schématiquement rappelées, je m'excuse pour ce caractère outrancièrement schématique, pose à la sociologie un problème de tentative de résolution, un problème d'articulation de l'individualisme normatif et de la permanence voire du renforcement des inégalités objectives. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été formulées pour affronter cette difficulté, cette tension. Je voudrais juste m'appuyer sur une qui est la proposition de Bernard Lahir formulée dans une série d'ouvrages l'homme pluriel et la culture de l'individu où Bernard Lahir déploie une analyse qui, au premier abord, est finalement classiquement bourdieusienne. On prend simplement en compte l'habitus et on intègre le grand déplacement opéré par la massification scolaire, par l'acculturation de l'ensemble des jeunes générations à la culture scolaire, ce qui conduit Bernard Lahir à souligner à souligner la pluralité des dispositions, la pluralité des contextes de socialisation et à élaborer une proposition générique d'explication de la pratique en faisant la liaison chaque fois singulière entre les dispositions et les contextes de socialisation. Et donc, c'est une proposition descriptive. Ce à quoi nous avons affaire, c'est la pluralité dispositionnelle et pas l'homogénéité dispositionnelle de l'habitus qu'on trouve chez Bourdieu. Et la proposition méthodologique, c'est de l'analyser par l'enchevêtrement, chaque fois singulier, des contextes et des positions pour rendre compte de l'action. Je crois que le point intéressant, décisif, souligné dans la post-phase de l'homme pluriel, c'est que cette méthode l'oblige à considérer l'objectivité du subjectif, à considérer les processus psychiques de résolution, d'agencement entre les dispositions et les contextes socialisateurs comme un élément fondamental du travail sociologique et à penser la liaison individuelle collectif comme s'opérant par des médiations psychiques. Simplement, cette proposition d'articulation pose un certain nombre de problèmes et je voudrais ouvrir un certain nombre de discussions d'abord en soulignant que peut-être par un effet d'imprégnation, par un effet pour le coup d'imposition des thèmes et des thèses que Bourdieu a porté dans sa période de maturité, les thèses de la distinction ajoutant à la distribution du capital économique celle du capital culturel, la sociologie des inégalités et de la domination a fait porter son intérêt sur ses variables culturelles, sur les modes de vie, sur les pratiques au détriment des conditions proprement économiques, des conditions matérielles d'existence qui ont été appropriées avec un talent et un talent de quantification notamment par les économistes dans la même période et je pense que c'est un problème pour la sociologie d'avoir perdu ce lien avec les conditions matérielles d'existence. Plus fondamentalement, et c'est à cet endroit-là qu'il me semble que les thèses d'Alain permettent d'enrichir et de... On n'entend pas ? Pardon ? C'est à cet endroit-là que les thèses d'Alain... J'arrête ? Une petite seconde... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bon. ...permettre d'enrichir et de renouveler la compréhension et simplement la description des inégalités, c'est que la pluralité... La pluralité dispositionnelle, la pluralité des contextes de socialisation est un point de départ, ça n'est pas un point d'arrivée. C'est-à-dire que la norme d'autonomie est une norme d'organisation des rencontres, d'organisation de sélection des contextes de socialisation et c'est une norme de rassemblement, c'est une norme de mise en cohérence de soi, de ses avoirs, de son être dans une projection, dans un certain nombre d'investissements dans la société que les acteurs peuvent faire. Et donc, la norme d'autonomie est agissante, est agissante à un degré tel qu'il n'est pas possible de décrire les positions sociales sans prendre en compte le point de fuite que notre projection entraîne. Et d'une certaine façon, la différenciation dans la capacité à mettre en oeuvre, à s'approprier positivement cette norme d'autonomie qui est indexée sur des conditions matérielles d'existence devient un critère décisif de la description de la hiérarchie sociale. C'est comme s'il y avait une projection subjective dans l'avenir qui rétroagissait sur le présent et qui, par l'effet de cette rétroaction, nous donnait une information plus synthétique, plus complète sur la position sociale que la simple somme des caractéristiques prises à un instant T. Et donc, ce que je propose, c'est d'inverser la formule que Bernard Lahir propose pour résumer sa démarche, l'homme pluriel, page 234, édition 2021. Il dit « Pour comprendre l'intérieur, il n'y a qu'une solution. Il faut faire l'étude la plus fine, la plus circonstanciée, la plus systématique possible de l'extérieur. » je propose de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, pour comprendre l'extérieur, il n'y a pas d'autre solution que de faire l'étude la plus fine, la plus circonstanciée et la plus systématique de l'intérieur. De repartir de la subjectivité comme un révélateur des inégalités, on doit le faire par méthode et on peut le faire pour prendre au sérieux, pour prendre acte de la diffusion de la norme d'autonomie et des déplacements qu'elle oblige à opérer par rapport finalement à une description qui serait purement indexée sur des critères économiques ou sur des critères de position socio-professionnelle comme le fait de manière traditionnelle la sociologie. Donc, par rapport à Bernard Lahir, un mouvement d'inversion de la relation entre l'intérieur et l'extérieur, surtout, on ne cherche pas à reconstituer le passé mais à saisir la projection dans l'avenir, on ne s'intéresse pas tant aux pratiques culturelles qu'aux conduites économiques et on considère la pluralité, la pluralité de l'acteur comme un point de départ et non comme un point d'arrivée de la description de la structure sociale. Et donc, troisième point, troisième temps, la sociologie de la subjectivité et donc, ce que je voudrais faire ici, alors j'ai entendu dans la bouche de Nicolas Marquis qu'on était dans un safe space qu'on pouvait citer Bourdieu sans se faire sortir de la salle et donc, je te remercie pour cette... Ah, c'était hier. Ça, c'est la cohérence interne des organisateurs qui est prise en défaut, si tu me permets. Donc, quelle épistémologie de la subjectivité ? Comment saisir le sentiment individuel et collectif de manière non réductrice et dans son lien avec la dynamique sociale ? Et ici, il y a un allié finalement inattendu, un allié inattendu, paradoxal, qui est le Pierre Bourdieu qui, jusqu'en 1966, travaille au plus près avec la statistique publique sur les effets sociaux de grande portée de la croissance économique des 30 glorieuses. Je vais m'appuyer sur un certain nombre de textes du Partage des bénéfices et qui est un ouvrage où Bourdieu formule notamment avec Alain Darbel un certain nombre de propositions où ce qui l'intéresse, c'est le sentiment de sécurité. Ce qu'on produit, ce qu'a produit la croissance économique des 30 glorieuses, ce qu'ont produit les institutions de l'État social à ce moment-là, notamment les allocations familiales. Il s'intéresse au comportement démographique. C'est fondamentalement l'émergence d'un sentiment de sécurité au sein de certaines catégories de la population et un sentiment de sécurité qui va avoir des effets sur la pratique et notamment sur les comportements démographiques. Un desserrement du malthusianisme. Le titre de l'article, c'est la fin d'un malthusianisme. On desserre le contrôle des naissances parce que les opportunités qui sont procurées par la croissance permettent d'envisager l'avenir de manière positive. Et finalement, Robert Castel, dans ses travaux sur l'insécurité sociale, ne fera qu'inverser les termes de ce diagnostic en soulignant combien la crise de nos sociétés générée un sentiment d'insécurité qui était finalement l'inverse, le symétrique de ce sentiment de sécurité qui a été souligné par Bourdieu. Mais simplement, je dirais que dans ces analyses précoces, complètement oubliées et complètement occultées par le Bourdieu de la maturité, eh bien, on trouve les termes, un certain nombre de termes qui permettent de formuler une épistémologie non réductionniste du sentiment et qui permettent de prendre de front la dynamique sociale et sa dimension normative dans la description des inégalités et de la domination. En effet, on trouve deux ressources, une ressource d'objectivation, description fine des écarts entre les positions et on trouve de manière très explicite une épistémologie de ce sentiment. Comment le sentiment de soi, la capacité d'accéder à soi dans une projection dans l'avenir rétroagit est une information plus synthétique que la somme encore une fois de nos avoirs ou de nos positions sociales. Je cite Bourdieu, il faut toujours donc hiérarchiser les opinions qui engagent l'avenir selon leur modalité. Il faut hiérarchiser les opinions qui engagent l'avenir. Ce qui est saisi en chaque cas, qu'il s'agisse de l'avenir de toute la catégorie ou de l'avenir individuel, de la totalité partielle ou de l'individu, c'est en un point de la courbe, la pente de la courbe, c'est-à-dire toute la courbe. Donc ce que dit Bourdieu, c'est que c'est dans cette projection vers l'avant, dans cette capacité indexée sur les conditions matérielles d'existence sur le niveau de ressources que finalement va se jouer l'appropriation positive ou négative, la jonction entre les ressources et les aspirations ou la disjonction entre les ressources et les aspirations. Finalement, le problème social contemporain en régime d'individualisation, ce n'est pas tellement d'être pauvre, c'est d'être un peu comme ça a été dit hier avec Descartes, c'est d'être un pauvre qui se prend pour un riche ou d'être un pauvre dont les aspirations sont déconnectées par rapport à ce que la société considère comme des avenirs possibles ou crédibles. Et donc, d'articuler au plus près les opinions qui engagent l'avenir et les conditions matérielles d'existence. Et cette pertinence du subjectif comme clé de lecture de la société avec un collègue, Adrien Papuchon, nous avons tenté de montrer à quel point elle était heuristique pour penser, pour mesurer la pauvreté en partant du sentiment d'être pauvre. Et ce que permet cette mesure, c'est de voir que d'abord, l'émergence du sentiment de pauvreté est très fortement indexée, bien sûr, sur la pauvreté objective, qu'elle soit monétaire ou le fait d'être assistée ou d'être prise en charge au titre de l'assistance, mais elle est plus diffuse. Et elle est plus diffuse parce qu'elle met en lumière un sentiment dégradé de son avenir. Elle met en lumière des zones de tension entre sa capacité à se projeter et la réalité des arrangements sociaux dans lesquels on est pris. Et donc, finalement, ce n'est pas la pauvreté objective qui explique la dégradation du sentiment d'avoir la possibilité de faire des choses. C'est le sentiment de l'avenir dégradé qui nous permet de décrire la pauvreté. Et donc, c'est ce retournement-là que nous avons essayé d'opérer dans un article qui a suscité un certain nombre de réactions des personnes qui organisaient la sociologie de la pauvreté en France depuis quelques années. Et je voudrais souligner à quel point cette démonstration fait écho avec des travaux en épidémiologie, notamment dans l'épidémiologie britannique qui depuis les années 70 autour de Michael Marmott notamment, cherche à montrer à quel point le statut social subjectif est plus prédictif de la dégradation de l'état de santé que le statut social est objectif pour une raison simple, c'est que le statut social subjectif intègre des variables très fines qui ne sont pas accessibles à la description extérieure par exemple la construction de questionnaires. nous avons tous une idée du niveau d'éducation que nous avons nous pouvons la mesurer de manière extérieure nous ne pouvons pas mesurer les distinctions fines entre filières entre établissements entre disciplines à l'intérieur de cet établissement et évidemment la pondération subjective qui est opérée par l'agent à cette information elle en dispose et quand on regarde la sociologie des classes sociales et de la mobilité on voit la capacité de ces variables subjectives à procurer une lecture plus fine mais aussi plus complète des ressources sociales et notamment à faire ressortir le poids du patrimoine du statut d'occupation du logement des avoirs financiers ces informations dont la sociologie ne peut pas rendre compte parce qu'elle reste en quelque sorte prisonnière de la description du monde social autour des nomenclatures des catégories socio-professionnelles le déplacement par le subjectif permet cette appropriation qui fait droit à l'individualisme normatif et à la relation différenciée des groupes sociaux par rapport à celle-ci d'une part et à la prise en compte de la matérialité des ressources et notamment de la ressource patrimoniale et dernier point de la présentation je voudrais essayer d'éclairer empiriquement cette proposition théorique à partir du cas de la philanthropie la philanthropie c'est donc l'ensemble des investissements patrimoniaux ce qui caractérise d'un point de vue juridique la philanthropie et qui la différencie de l'association du fait de créer une association l'association c'est un rassemblement de personnes la philanthropie c'est l'acte d'attribution irrévocable d'un capital à une cause d'intérêt général donc c'est le fait d'octroyer de donner de donner une partie de son patrimoine à la société pour nourrir des causes d'intérêt général et vous le savez la philanthropie vous en entendez beaucoup parler du côté états-unien parce que les grandes fortunes contemporaines adoptent le registre le rôle de philanthrope pour retourner vers la société une fois l'accumulation économique réalisée mais vous en entendez aussi beaucoup parler en France parce que vous avez des dispositifs fiscaux des déductions sur l'impôt qui permettent à des catégories très dotées en patrimoine de se saisir de ces institutions de ces dispositifs pour finalement déployer une forme et c'est la thèse sur laquelle je voudrais arriver une forme d'individualisation extrêmement satisfaisante du rapport aux institutions et notamment de manière très paradoxale de la fiscalité et ça c'est un point qui me semble là aussi j'étais parti du paradoxe soulevé par Philippe Coulanjon il y a un autre paradoxe qui m'intéresse beaucoup mis en lumière par notre collègue Alexis Spire dans ses travaux sur les rapports des différents groupes sociaux aux institutions de l'État et notamment aux institutions de la fiscalité il souligne que les catégories les plus dotées qui sont évidemment les plus taxées les contribuables les plus importants sont aussi celles qui expriment la plus grande satisfaction vis-à-vis du système fiscal donc on pourrait dire soit soit c'est de la mauvaise foi on pourrait faire on pourrait faire de la sociologie de la démystification là-dessus on pourrait aussi dire ces informations quantifiées n'ont aucun sens moi je voudrais essayer de leur donner du sens je voudrais leur donner du sens à partir du cas de la philanthropie parce que la philanthropie c'est l'usage d'un certain nombre d'instruments institutionnels qui permettent qui permettent encore une fois de déployer cette norme de l'individualité cette personnalisation dans jusques et y compris dans le rapport aux institutions et à la fiscalité et de ce point de vue la philanthropie me semble un excellent analyseur pour dépasser deux lectures concurrentes de ce phénomène la première c'est que ceux qui se sont enrichis en exploitant les autres finalement se blanchissent il y a une opération de blanchiment éthique à travers la philanthropie on donne comme Rockefeller l'a fait dans la seconde partie de sa vie après avoir exploité la population laborieuse et on donne pour se racheter une conscience et il y a toute une autre littérature là pour le coup d'un positivisme d'une naïveté absolument effroyable qui dit mais donner ça fait du bien donner c'est chouette et finalement donner c'est mais je vous assure qu'il y a des articles qui contiennent des régressions logistiques extrêmement élaborées qui montrent que donner ça fait du bien et que ça permet des normes de coopération des normes de réciprocité dans la société et je pense que ces deux lectures ces deux lectures polaires de la lecture bourdieusienne dure on va dire et la lecture la lecture indigène naïve de la philanthropie les deux sont indispensables pour penser le phénomène on en a besoin et on a besoin d'autre chose qui est précisément ce qu'apporte la lecture de travaux comme ceux d'Alain c'est de dire que la philanthropie procure un sentiment de satisfaction parce qu'elle donne l'occasion à celles et ceux qui peuvent s'adonner à cette pratique qui disposent des ressources patrimoniales pour le faire elle leur donne la possibilité d'apposer leur marque d'apposer leur choix individuel sur ce qui est en théorie le plus anonyme le plus indifférencié c'est à dire l'impôt je peux choisir mon impôt je peux affecter ce que je devrais payer à l'état à des causes que j'ai déterminées je peux exercer cette capacité à mettre en cohérence mon parcours professionnel mon ancrage familial les drames qui ont affecté ma vie par exemple j'ai perdu un enfant je crée une fondation pour la cause qui a coûté la vie à mon enfant je rassemble les caractéristiques de mon existence dans une cause que je soutiens grâce à la médiation des institutions et donc il y a un étayage institutionnel du bien-être et de la satisfaction des plus dotés qui est complètement transversal que vous pouvez observer de la même manière dans les déductions fiscales pour les services à la personne vous pouvez avoir une vie socialement intégrée vous pouvez faire face aux contraintes de l'entreprise capitaliste moderne parce que vous pouvez déléguer grâce à des déductions fiscales une partie de la garde de vos enfants ou des services dont vous avez besoin pour les fonctions de reproduction de la vie ordinaire et vous pouvez du coup avoir deux carrières au sein d'un couple et satisfaire aux normes d'égalité femmes-hommes donc vous pouvez intégrer votre existence vous pouvez vous rassembler vous pouvez mettre en cohérence cet être et ses avoirs et de ce point de vue là il n'est pas possible d'avoir une lecture simplement sur les motifs de sincérité de dévoilement de l'insincérité ou de l'intérêt de l'intérêt à donner qui est l'objet de la critique de la critique de la sociologie individualiste pour reprendre les termes qui ont été employés il n'est pas possible non plus de se satisfaire d'une lecture non institutionnelle qui ne fasse pas la place aux médiations collectives à l'encadrement de ces pratiques qui procurent la satisfaction individuelle mais qui assure aussi la transmission des valeurs la reproduction dans une perspective de recomposition dynastique de ce patrimoine très fortement concentré et évidemment in fine de cadrage des choix collectifs par des acteurs privés particulièrement dotés et donc ce que nous permet ce cas c'est de mettre à l'épreuve une grille de lecture qui donne sa place au sentiment de bien-être au sentiment de satisfaction indexé sur des conditions matérielles d'existence mais agissant sur les relations sociales entre les groupes sociaux la capacité de se saisir de l'avenir de l'organiser étant un phénomène social concurrentiel celles et ceux qui peuvent organiser les cadres de l'existence collective les cadres de formation des problèmes sociaux contribuant évidemment de manière disproportionnée à la construction des cadres collectifs d'existence dans lesquels les uns et les autres agirent le patrimoine comme l'avait perçu Castel est une ressource de sécurisation individuelle beaucoup plus qu'un problème d'inégalité verticale c'est une ressource de sécurisation individuelle et c'est une ressource et c'est une ressource de maîtrise collective de l'avenir ou de l'avenir collectif et le second point que nous permet de faire émerger cette lecture c'est je rebondis sur les débats sur la socialité il y a aujourd'hui des débats des discussions des travaux sociologiques empiriques très 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 nourris qui disent voilà on assiste à une forme de sécession des riches les riches ayant accumulé s'extraient de la société s'exonèrent de ses contraintes mais en réalité ce que montre la philanthropie c'est un mouvement complètement inverse d'investissement dans la société de redéploiement des ressources accumulées et ça encore une fois les démonstrations de nos collègues économistes nous permettent de l'étayer de manière très précise et bien ce redéploiement passe par la mise en oeuvre de cette norme d'autonomie individuelle à partir du déploiement de ressources matérielles patrimoniales mais aussi bien sûr culturelles sociales relationnelles et de la capacité de s'approprier ces répertoires donc j'espère avoir montré qu'il n'y avait pas de solution de compromis c'était pas ce qui m'intéressait en venant présenter ces quelques analyses il ne s'agit pas de faire un compromis entre une lecture de la norme d'individualisation qui fasse émerger sa dimension de construction collective générique et générale d'un côté et la prise en compte des inégalités et des formes de domination sociale de l'autre il ne s'agit pas d'établir un compromis il s'agit juste d'établir pour moi le caractère absolument indispensable pour des raisons simplement de nature des matériaux de la matière première dont nous disposons pour documenter les inégalités et de lecture des relations entre les groupes sociaux de faire droit à cette norme d'autonomie individuelle et aux capacités différentielles de se l'approprier merci infiniment pour votre invitation merci Nicolas merci pour merci pour ta maîtrise du temps merci pour ton audace en citant Bourdieu Laïr Pacastel peut-être on verra quelles en seront les conséquences nous avons un petit moment de discussion je voudrais juste une insiste parce que nous avons une réaction en cours de route de Claude Martin en ligne je crois que c'était au moment où tu parlais les travaux de Bourdieu sur le partage des bénéfices qui suggérait enfin qui indiquait qu'on pourrait aussi mobiliser les travaux de Margaret Archer qui vient de disparaître sur l'agency et qui par ailleurs a travaillé avec Bourdieu la discussion est ouverte oui alors je veux bien prendre la parole pour te remercier d'abord parce que enfin je pense que l'esprit de ton intervention tel que je l'ai compris en tout cas c'est de nous dire que très important aujourd'hui pour la sociologie de se mettre enfin à la hauteur je dirais de la société contemporaine c'est à dire d'une société qui a été gagnée par l'intensification de l'individualisme normatif et donc que nos catégories nos chaînes de pensée nos méthodes doivent s'adapter à cette société là et non pas rester calminés dans les années 70 etc là dessus je pense qu'on est complètement d'accord après je dirais l'enjeu tout l'enjeu c'est c'est aussi ce que je voulais dire tout à l'heure d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que sociologie individualiste c'est le terme d'Alain c'est pas de moi mais le risque je dirais c'est que dans cette mise à niveau on perde l'exigence au liste parce qu'à ce moment là effectivement on va on va on va pas réussir en fait à mettre la sociologie au niveau elle doit se mettre alors j'avais des questions là dessus par exemple mais c'est une précision je pense qu'on va être d'accord quand tu dis par exemple qu'il y a des progrès de l'individualisme ontologique moi je ne dirais pas ça parce qu'en réalité toutes les sociétés sont ontologiquement holistes il n'y a strictement aucun progrès de l'ontologie du holisme aucun progrès de l'individualisme ontologique ce qu'il y a c'est un progrès à la limite de la croyance dans les progrès de l'ontologie individualiste ça oui mais à partir là c'est un point important parce que si on admet que notre société individualiste est ontologiquement holiste il faut donc l'étudier de manière holiste et cela veut dire qu'il n'y a pas de déliaison sociale ça c'est ce que Alain a décrit dans certains de ses travaux comme un mythe alors avec toute l'utilité du mythe en même temps bien sûr il y a simplement de nouveaux types de liaisons enfin simplement il y a de nouveaux types de liaisons qui produisent de nouvelles pathologies je pense que c'est un point enfin c'est un point dont il faut que les sociologues discutent en réalité parce que c'est le point que touchait Alain quand il critiquait la sociologie individualiste et puis alors après juste un autre élément acculturation chez Schwartz la petite inquiétude que j'aurais c'est le côté déploration en fait alors il ne l'a pas forcément mais c'est à dire il ne faudrait pas que ça soit entendu comme ça je ne dis pas que tu l'entends comme ça pas du tout je pense pas toi mais d'autres vont l'entendre comme ça c'est à dire toujours la même rengaine la vraie société c'était avant la vraie classe ouvrière c'était avant et maintenant c'est dégradé et bien non je crois que ton intervention nous invite à ne pas penser dans ces termes là c'est pour ça que je souligne ce point et pour finir la question à ce moment là c'est acculturation doit vraiment se penser comme appropriation mais là on est devant une autre question c'est appropriation de normes imposées par des pouvoirs je reprends mon terme tout à l'heure ou bien et c'est pourquoi à mon avis le passage par la question de l'accroissement de la division est très important aspiration imbanante à la division du travail qui font que les classes populaires aspirent aspirent à cet individualisme normatif elles le font avec leurs moyens avec leurs contraintes ce qui fait que c'est jamais assez bien pour d'un point de vue bourgeois mais enfin et que ça ressemble beaucoup à du holisme aux yeux d'un bourgeois mais enfin elles le font et puis d'autre part je dirais il y a plusieurs versions je reviens à cela idéologiques de l'individualisme et donc elles sont ces classes populaires elles sont tentées pas toutes quand même mais elles sont tentées par la version réactionnaire de l'individualisme parce que c'est celle qui voilà donc toutes ces questions-là qui à mon avis voilà ton propos nous invite à réfléchir collectivement moi j'en appellerais une réflexion collective de ce point de vue-là pour faire des états généraux de la sociologie sur ces questions-là en fait pour sortir aussi des débats dont tu montres qui sont un peu sclérosants sociologie compréhensive sociologie bourdieuienne etc d'abord merci parce que je pense que ta question elle place l'intervention que j'ai voulu faire exactement dans le registre que j'ai voulu aborder c'est-à-dire d'essayer de se mettre de trouver les moyens les instruments pour se mettre à la hauteur non seulement de l'individualisation qui est vraiment un phénomène complètement transversal qui redéploie énormément des modalités d'organisation matérielle de la société des rapports à soi plus symboliques je pense qu'il faut se mettre il faut aussi se mettre à jour je pense au niveau de la matérialité de l'information dont on dispose et ça je pense que c'est vraiment un sujet c'est pour ça que je suis parti sur qu'est-ce qu'on voit quand on regarde les enquêtes de la statistique publique de quoi on parle quel est le statut des matériaux dont on dispose je pense que la mise à niveau est double elle est thématique si on veut dans un registre faible et méthodologique aussi sans perdre évidemment le qualitatif l'ethnographie je pense qu'il y a une voie d'articulation là qui est fondamentale et aussi je le dis de liaison des niveaux de la société il y a une spécialisation calicanti qui est contre-productive il y a aussi une spécialisation entre le haut le milieu et le bas de la société qui est mortifère pour penser justement la diffusion de ces normes de manière transversale et là ton point moi l'extraversion ce que j'aime dans l'expression de l'acculturation c'est moi donc le mauvais terme c'est le mien le bon c'est le sien c'est l'extraversion on est sorti d'univers fermé qui est le univers décrit par Hogarth dans la culture du pauvre et c'est des univers ouverts et c'est c'est vrai c'est des formes de porosité qui se manifestent dans la morphologie sociale par la croissance numérique des professions intermédiaires ou des cadres et il n'y a aucune valence négative dans la manière dont je restitue le propos il y a juste un point de préoccupation sur la disjonction entre la profondeur de la norme et de son appropriation et les ressources et les capacités de la mettre en oeuvre notamment sur ce registre patrimonial qui est si fondamental que Castel souligne dans les métamorphoses de la question sociale en fait le problème du chômage de masse c'est qu'il crée des travailleurs sans travail on peut tout à fait transposer l'analyse dans le domaine de l'accumulation patrimoniale le problème de nos sociétés c'est qu'elle a créé des gens qui n'ont pas d'autre horizon que devenir il n'y a aucune connotation péjorative des petits bourgeois propriétaires de leur résidence principale qui a été le grand moteur de la démocratisation des sociétés au XXe siècle sauf qu'ils en sont empêchés et le statut d'occupation du logement devient aujourd'hui un des premiers prédicteurs de la différence de classe départ en vacances consommation il faut prendre ça il faut prendre ça très au sérieux alors il y a un point que tu soulèves et c'est là où je ne suis pas complètement d'accord avec il y a une forme de débat dans lequel je ne me retrouve pas qui est de dire est-ce que c'est une aspiration immanente à la société ou est-ce qu'elle est forgée par des pouvoirs avec des relais médiatiques ce que tu as dit tout à l'heure et ça c'est un débat qui pour moi n'est pas très bien positionné parce que je pense si je devais revenir sur un des éléments que j'ai mentionné peut-être trop rapidement dans la présentation je pense que ces aspirations à l'autonomie leur diffusion elle est très fortement liée à la diffusion du système éducatif est-ce que c'est une norme immanente à la société ou est-ce que c'est un effet des pouvoirs et je pense que cette dichotomie parce que quand on dit un effet des pouvoirs il y a des pouvoirs qui ont un intérêt économique à dire aux gens qu'il faut qu'ils soient autonomes pour devenir chauffeur Uber pour le dire simplement et caricaturalement et l'autre lecture est de dire c'est une évolution immanente à la normativité de nos sociétés mais en fait la normativité immanente à l'évolution de notre société elle est liée à la diffusion massive d'un certain nombre d'institutions comme la scolarisation la diffusion de l'éducation et donc cette dichotomie entre le pouvoir et les normes immanentes à la société me semble en tout cas moi je n'arrive pas à la manier et peut-être que c'est un problème je n'arrive peut-être que c'est mon allons au bout de la discussion peut-être que c'est mon problème avec le holisme c'est que je n'arrive pas à penser la cohérence normative de la société sans la mettre en relation avec la diffusion à très large échelle d'un certain nombre d'institutions la protection sociale l'éducation etc. et c'est là que c'est un holisme ancré voilà si je devais le résumer le problème c'est l'idée d'appropriation de la norme d'autonomie c'est-à-dire qu'elle peut s'entendre en deux sens le sociologue individualiste il va comprendre l'appropriation d'une norme propre à un groupe particulier par des individus et groupes qui seraient à la bord étrangers et ça ça n'a pas de sens pour un holiste c'est-à-dire que le holiste il va entendre tout bonnement socialisation de tout le monde au culte moderne de la personne dont tout membre de la société est par définition à la fois le fidèle et le dieu et en fait ce hiatus on peut insister autant qu'on veut sur les appropriations les résistances les détournements ça va ça va rien y changer c'est le problème d'une formule comme celle de Bourdieu de l'universalisation de l'arbitraire c'est l'arbitraire d'un groupe particulier qui va être universalisé et une façon de le résoudre qui en fait n'est pas si compliquée ça fait la transition avec Irène Théry parce qu'elle insiste souvent là-dessus c'est la distinction de l'autorité et du pouvoir c'est-à-dire que la norme d'autonomie à son niveau le plus général c'est relève de l'autorité d'une société ensuite évidemment elle va se spécifier et diversement entre des groupes et c'est au niveau de ces rapports entre groupes qu'on peut observer une spécification qui de façon pathologique va primer sur une autre mais on peut reconnaître ce débordement du pouvoir si et seulement si on s'est d'abord donné une autorité partagée je voudrais quand même je n'ai pas dit de la même manière que je n'ai pas parlé de déliaison du social je n'ai pas employé ces termes je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé d'imposition je n'ai pas parlé d'universalisation de l'arbitraire moi ce qui m'intéresse c'est deux choses c'est les mécanismes les mécanismes de diffusion les médiations de cette diffusion d'une part et d'autre part ce que Pierre-Henri a dit hier j'ai trouvé la formule lumineuse ce lien entre les normes sociales et les normes de la rationalité parce que pour moi c'est ça la clé si on veut se mettre à jour méthodologiquement et si on veut ressaisir un projet sociologique ambitieux je ne dis pas forcément le projet de la sociologie totale comme tu l'as appelé de TV tout à l'heure mais un projet sociologique ambitieux il faut faire droit à cette porosité pour pouvoir simplement extraire une information et il se trouve que cette information nous met en relation directe pour des questions simplement de constitution de la donnée avec le sentiment l'évolution des sentiments sociaux des seuils de sensibilité des seuils de tolérance par exemple la discrimination extrêmement intéressant c'est une évolution des seuils de tolérance à des pratiques qui sans doute existaient à des niveaux bien supérieurs dans la grandeur des Trente Glorieuses donc c'est pour ça qu'aucune lecture est de la même manière toute l'approche que j'ai défendue de passer par la lecture en termes de sentiments de sécurité est une manière de ne pas parce que ça ce n'est pas évoqué ici mais je pense que pour moi c'est l'enjeu épistémologique pour la sociologie c'est d'arriver je ne dis pas concurrencer mais je dirais quand même proposer une autre lecture que les lectures purement indexées sur des critères des critères économiques dans la description dans la description de la hiérarchie sociale et je pense que notre défi il est là en fait et c'est un défi collectif pour la sociologie c'est de réinjecter la densité de l'expérience vécue de l'expérience subjective et donc une expérience subjective travaillée par la norme d'autonomie dans la description des inégalités verticales des relations sociales de domination oui merci je tiens à remercier vraiment Cyril et Nicolas pour vos deux exposés qui étaient vraiment formidables et qui permettent de rendre vraiment un bel hommage à Alain et de nous permettre notamment à moi qui ne suis pas sociologue mais philosophe de comprendre vraiment en profondeur les débats et les enjeux très profonds qui se jouent au niveau méthodologique et aussi sur le statut de la sociologie donc j'ai vraiment beaucoup appris je tiens vraiment à vous remercier et je comprends du coup aussi que la sociologie reste un sport de combat et par rapport à ça je pensais à Yann Aking notamment philosophe qui est mort récemment et qui lui-même devait se justifier quand on l'avait taxé de constructiviste constructionniste il ne s'y reconnaissait pas vraiment et il avait développé dans son livre la construction sociale de quoi une sorte de degré être constructionniste comme ça comme une forme de projection de soi-même pas forcément des catégories objectives mais de projection de soi-même dans son rapport critique de travail de scientifique et je voudrais savoir si à vous à Cyril à Nicolas et aussi à Alain ça faisait un petit peu sens il dit voilà il y a 6 degrés dans la manière de se projeter il y a ce qu'on pourrait appeler le constructionniste historique je fais juste que décrire des choses qui sont contingentes qui auraient pu évoluer autrement et c'est tout donc je me pose en peintre justement à Baudelaire et puis il y aurait un constructionniste ironique c'est je fais une histoire je montre que c'est pas forcément bien mais je laisse le constat comme ça je me prononce pas ensuite un constructionniste qui serait vraiment réformiste donc là un peu à la Bourdieu avec la domination masculine etc une autre forme de constructionniste qui serait plus du dévoilement donc c'est pas forcément réformiste au sens où quand on dévoile on dénonce on montre qu'il y a d'autres forces en jeu etc donc il y a quelque chose de très contestataire dans ce processus là alors ce serait intéressant par rapport à l'individualisme puisque c'est une notion très chargée et puis après il y a encore une autre forme de constructionniste qui serait ce qu'il appelle le constructionnisme rebelle un bon exemple aujourd'hui ce serait les gender studies donc là où il s'agit vraiment déjà de chambouler de donner un coup de pied dans la formillère et puis dernier stade le constructionnisme révolutionnaire où là on dénonce vraiment pour changer de fond en comble la société donc voilà 6 degrés comme ça je serais curieux vous êtes pas obligés mais de savoir si ça vous parle et si vous vous projetez facilement dans l'un de ces 6 degrés donc c'est plus 50 nuances de gris mais c'est 6 degrés de radicalité politique je sais pas moi j'ai l'impression que la c'est une manière de botter en touche que je vais essayer de rendre la plus élégante possible mais qu'il n'en est pas moins une moi je pense que la radicalité du travail qu'on a à faire c'est d'abord une radicalité épistémologique c'est de dire quand on regarde vraiment quand on regarde au plus près les sources dont on dispose et quand je dis dont on dispose je parle pas forcément de la sociologie professionnelle qui pour une part se désintéresse de ces sources et c'est ça le grand paradoxe le grand écart et la grande difficulté dans laquelle on est placé c'est ce hiatus entre les sources d'informations dont on dispose sur la société et l'usage qu'on en fait dans des constructions qui du coup n'ont plus de portée ou de capacité à construire un discours général parce que précisément elles sont coupées des sources où s'élabore une totalisation comme ont pu le faire les catégories socio-professionnelles et l'omenclature produisait une totalisation de la description du monde social aujourd'hui cette jonction là n'est plus faite et donc moi mon point c'est de dire allons regarder dans le détail dans la production de cette information on peut le dire aussi comme ça dans le travail de production de principe de vision et de division du monde social comment réellement apparaît apparaît la division et comment surtout et c'est là le lien avec les propositions moi je trouve que en fait la sociologie dans ça aussi une espèce de routinisation empirique a perdu le lien avec ce travail profond de l'individualisation dans la société qui informe l'ensemble des pratiques des représentations des aspirations et là je pense qu'il y a un vrai problème donc la question n'est pas de se positionner à quel degré placer la critique c'est juste d'arriver à dire que cette individualisation va de pair avec des étayages institutionnels à tous les niveaux et je le prends par le haut de manière tout à fait délibérée l'individualisation positive marquée par une satisfaction subjective et une capacité de projection de sécurisation jusqu'au très long terme des plus aisés et la capacité de construire les choix collectifs est indexée sur des institutions sur des choix sur des médiations et donc je veux dire c'est vraiment à ce niveau-là d'analyse de description que moi je me saisirais ce qui laisse entière la question du holisme c'est-à-dire de l'endogénéité du point de vue normatif par rapport à la société qui est ça c'est-à-dire c'est la je dirais pas le point c'est le point peut-être d'achoppement si on le prend comme ça ça peut être aussi le point de prudence interprétative par rapport à ce que les matériaux produits permettent de dire et ça je pense que c'est la réponse la plus satisfaisante que je peux vous faire désolé pour vous aller à côté mais par contre elle permet de répondre à un point qu'a évoqué Cyril sur le rapport au holisme merci encore merci à vous merci à vous merci à vous